Voilà, deux ans, ça fait deux ans que la Campagnol existe, c'est peu, aujourd'hui elle, tout le monde la connaît, elle joue un rôle essentiel, elle est devenue une vie emblématique de la vie politique et culturelle à Montpellier. Deux ans, c'est peu, deux ans, c'est peu pour jouer le rôle qui lui était assigné, c'est-à-dire d'être un lieu de revendiquer de combats politiques, disons le carrément, un lieu de... un point d'appui pour toute l'immobilisation écologique et sociale, un point d'appui très engagé aussi de soutien à tous les esprits, ici et d'ailleurs. Mais la Campagnol, c'est aussi un lieu de culture, c'est-à-dire un lieu de création, parce qu'il s'y déroule régulièrement, des concerts, mais aussi parce que nous accueillons du théâtre, de la poésie, s'il vous plaît, de la poésie, du slam, etc. Bravo ! Et merci, merci les cadans de faire partie aussi de ce mouvement. C'est de poésie, oui, merci ! J'allais dire, j'allais dire quelque chose de... c'est plus que ça la Campagnol. La Campagnol, c'est une association, une organisation qui est indépendante de l'administration là-dessus, de tous les membres, de tous les membres, de tous les membres, de tous les membres, c'est clair. Et donc c'est un lieu de rencontre, de débat, de passage, au passage. Au passage, je dis que la vocation de la Campagnol, c'est pas d'intervenir dans les... comment dire, dans la campagne électorale, dans les grandes campagnes électorales. Non, la Campagnol, c'est un lieu de confrontation, de dialogue, de recherche, de débat permanent. De débat permanent pour aboutir à quoi ? C'est aboutir au rassemblement le plus large, au bout de l'heure, cette société de merde, et la remplacer par autre chose. Et si, on a une autre chose, c'est-à-dire, c'est-à-dire, il y a quelque chose de plus bien, c'est-à-dire, il y a quelque chose de plus bien, c'est-à-dire, il y a quelque chose de plus bien, c'est-à-dire, il y a cette logique du capital, qu'il y a une société fraternelle, et c'est-à-dire, voilà, on veut reprendre une expression qui est cessée un peu dans notre fondateur ici, On veut jouer du soleil, on veut jouer du soleil. Ouais, on veut jouer du soleil. Pas trop, non plus. Oui, pas trop. J'ai, 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 j'ai oublié de dire, très vite, très vite, très vite, très vite. Vous pouvez convenir, pour ces deux hommes de la campagne, vous pouvez convenir qu'on soit en mieux, je crois, de vous êtes d'accord. Le premier lieu, c'est de, franchement, c'est de permettre à la campagne d'être plus solide, d'avoir des moyens militants, supérieurs à ceux qui sont les siècles, c'est une aventure merveilleuse, certes, formidable, certes, il se passe tous les soirs quelque chose à la campagne, quasiment, et en permanence. Et là, nous avons, nous sommes en difficulté, je dis nous, parce qu'on s'est prudent, au nom du collectif, des coopérateurs, nous avons besoin de plus de coopérateurs, nous avons besoin, absolument besoin, d'être soutenus de manière militante, et davantageux, nous le sommes, matériellement, de manière militante, économiquement, donc je lance, je, vraiment, écoutez-moi, écoutez-moi, regardez-moi, je lance l'appel présent, à tous ceux qui sont ici, on doit dire, s'il vous plaît, rejoignez-nous, il faut absolument que cet être armagnol devienne plus fort encore, qu'elle nous est, voilà. Donc, deuxième, 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 deuxième vœu qu'on pourrait ensemble formuler, je vous le dis, je vous le dis simplement, la Campagnol accueille depuis le début des associations impliquées dans la lutte pour l'écologie et pour la protection de l'environnement, Greenpeace, les marches pour le climat, zéro déchet, Alternatiba, etc. Je le dis très simplement, aujourd'hui, ça ne suffit pas. Le vœu qu'on puisse formuler, qu'il faut formuler à la Campagnol, c'est de rassembler ces forces-là, pour aborder, aborder, aborder de front de manière mobilisée l'ensemble des défis qui sont devant nous en termes de défense de l'écologie et de l'environnement. L'écologie est devenue, c'est la propriété de personne, c'est la propriété de tous, et c'est en particulier l'engagement de la Campagnol, de ce qu'on parle, sur les mobilisations à venir et écologiques, d'autant qu'après l'échec de Madrid, Madrid, le Cap-Corp-25, je sais pas, c'est l'avantage, mais il faut se battre, évidemment, pour les générations qui suivent, il faut se battre parce que les enjeux sont monumentaux, de l'espèce, de l'humanité, et se battre en général pour l'écologie, mais se battre ici, parce que Montpellier a besoin d'écologie en grand, Montpellier a besoin de mettre en termes cette ville gérée par des gens qui n'ont rien à foutre de l'écologie et de l'environnement, qui vivent cette ville aux promoteurs immobiliers. Oui, c'est l'écologie, je le dis au passage, c'est qu'aujourd'hui, ton combat est nôtre. Troisième, troisième vœu, troisième vœu, troisième vœu que je formule, parce que sans ça, le deuxième n'a pas de sens. Le troisième vœu, c'est aller vers des localisations sociales les plus fortes, encore, car nous vivons une période particulière, nous vivons une période où l'ensemble des forces syndicales et ce retournement-là a dit pour une manifestation qui doit être une manifestation d'ampleur. Je le dis, la Carmagnole a été la base arrière et la base avant des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes nous ont montré la foi. Non, il faut poursuivre, il faut continuer. Nous tous qui sommes ici, nous devons martyre être dans la rue, nous devons, dans les semaines qui suivent, être à côté de tous les grévistes qui en reconnaissent des grèves et qui se battent pas seulement pour eux, mais pour nous aussi. Donc, c'est un appel, un appel à la résistance, un appel au combat. Je me lance au nom de la Carmagnole, tous ensemble, à 9 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada